Patrick Gelpa est docteur en études scandinaves anciennes et modernes spécialisées dans la culture islandaise. Son livre « Un homme de désir » présente le poète islandais Einar Benediktsson. Einar Benediktsson est le poète islandais le plus connu. Fin 19e, début 20e siècle, il a été juriste, homme de loi, polémiste, homme politique et a été l'un des fondateurs de la première université d'Islande. Une grande défenseur de l'Islande, Einar cherche à mettre en avant les richesses naturelles de son pays dans une vision commerciale, économique et capitaliste afin de rompre l'isolement de l'île. Loin de vouloir la séparation d'avec le Danemark dont l'Islande est toujours sous domination, le poète ne travaille pas moins à glorifier l'Islande dans la droite lignée de son prestigieux passé littéraire et historique. Sa poésie s'inspire de ses ancêtres scaldes tout en abordant des sujets plus intimes comme la puissance divine qu'il observe dans chaque élément naturel. L'eau sous toutes ses formes est d'ailleurs omniprésente dans les poèmes d'Einar. En 1930, à l'occasion de la célébration des 1000 ans de l'Alsing, Einar Benediktsson est sacré le roi des poètes de l'Islande. A fin de venir !